Jean-Louis, les F1 débarquent en Chine. Alors qu'est-ce qui fait le charme de cette étape ? Je crois que c'est surtout l'exotisme. Parce qu'en réalité, le circuit est assez loin de Shanghai, même si Shanghai s'élargit de plus en plus, naturellement. Mais il y a quand même une espèce de mystère. On arrive en Chine, c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde, même s'il n'y a pas le monde qu'il y avait avant dans les tribunes. Il y a toujours des gens empressés. Ce sont des régimes politiques loin des nôtres. Tout ça, ça joue beaucoup. Et puis il y a quand même ce circuit qui n'est pas un monstre, mais quand même assez gigantesque, avec une tribune franchement géante, des installations assez modernes toujours, bien qu'on soit pour la première fois là-bas en 2004. Et le circuit lui-même, qui a des particularités très intéressantes. Alors venons-en à ce circuit et ses particularités. C'est un circuit qui est composé à 80% de virage, mais les opportunités de dépassement ne sont pas, puisqu'il y a quand même de longues lignes droites. Alors Jean-Louis, il y a deux questions. Est-ce que le choix des pneumatiques va être déterminant pour pouvoir gagner ? Et est-ce que les moteurs les plus puissants vont être les plus à même de dominer ? Oui, je crois. Alors déjà, pour ce qui concerne la description du circuit que vous avez faite, c'est exact qu'il y a deux longues lignes droites, dont une des plus longues de la saison, plus d'un kilomètre. Donc on sait que là, il faut carburer. Il faut de la puissance moteur. Et bien naturellement, les Mercedes me paraissent là les mieux placés. Il ne faut pas se déguiger le nombre de virages dont vous avez parlé. C'est-à-dire que dès que vous avez passé au bout de la ligne droite des stands le célèbre escargot, très difficile. Là, on rentre dans une succession de virages importantes où il faut beaucoup d'appui aérodynamique parce que ce sont des grandes courbes. Donc déjà, ça complique sérieusement la mise au point de la voiture. Vous avez également parlé des pneus. On est sur les médiums, pour ce qui concerne les plus durs, sur les soft, c'est-à-dire pas les plus tendres, mais presque pour ce qui concerne les pneus tendres. Et là, il y a quand même une notion qui est extrêmement importante en Chine, c'est la météo. On parle souvent de pluie ou de bruine, mais c'est surtout le froid. Et on sait très bien que si Mercedes, avec Rosberg, a emporté là sa première victoire après son retour, naturellement, c'est grâce surtout au fait que le circuit était quasiment glacé et que ça a beaucoup aidé les Mercedes à l'époque, souvenez-vous, où elles chauffaient terriblement leurs pneus et dès que ça chauffait, ça ne marchait plus. Donc c'est là qu'on va voir si l'équipe Mercedes a résolu ses problèmes, si des fois il faisait très chaud. Mais moi, j'opte surtout pour cette température plutôt très fraîche. Est-ce que Mercedes sera la seule équipe avantagée par ces températures fraîches, Jean-Louis ? Alors ça, c'est à voir. Ce qui a beaucoup aidé aussi Ferrari et Sébastien Vettel en Malaisie, c'est les températures extrêmement hautes de la piste. Mais peut-être que c'était aussi, et on l'a vu sûrement même, la stratégie de Mercedes qui n'a pas été la bonne avec ses trois arrêts, le relancement des voitures, notamment Rosberg, dans le trafic, tout ça n'a pas aidé Mercedes au moment où, à l'inverse de trois arrêts, eh bien Ferrari n'en faisait que deux pour Sébastien Vettel notamment. Et donc ça, ça va jouer. Alors on va voir si les Ferraris sont aussi compétitifs que les Mercedes. Mais pour ce qui concerne la puissance, là on peut tourner le problème dans tous les sens. Le moteur le plus puissant, c'est le Mercedes. Et je pense que sur ce plan-là, la firme à trois branches sera avantagée. Alors Jean-Louis, on sait que Rosberg, c'est un peu en ce moment le troisième homme du championnat, s'il ne donne pas un coup de cravache là, sur ce Grand Prix de Chine ce week-end, est-ce que sa saison peut être compromise ? Eh bien oui, je le crois. Je le crois parce que je trouve que, comme on dit dans le jargon, il n'a pas été vraiment là, ni en Australie, ni en Malaisie. En tout cas, il n'a pas été le Rosberg que l'on connaît. Il n'a pas été accrocheur, agressif, il n'a pas cherché vraiment à attaquer Hamilton en permanence. Et je pense qu'on arrive en Chine à un point de non-retour, à savoir qu'il est très fort en Chine, Rosberg. Voilà, c'est là où il a gagné le premier Grand Prix de Mercedes. Donc là, il est costaud. Il s'est toujours très bien débrouillé sur ce circuit. Mais, 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 il ne doit pas laisser Hamilton s'enfuir de cette façon. Si Hamilton s'enfuit encore une fois, ça veut dire qu'il y aura une règle. Il y aura une règle, un Hamilton, deux Rosberg. Et pour l'instant, on l'a vu en Malaisie, bien qu'il y ait eu ces erreurs au stand qui ont beaucoup perturbé la marge de Rosberg, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout, du tout, du tout. Et surtout, Nico, il ne trouve pas vraiment d'explication vraiment exacte à nous donner sur cela. Alors bon, les uns disent qu'il a des problèmes familiaux, sa femme n'est pas très bien portante, etc. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on est un pilote de course, on est un pilote de course, on est un pilote de F1. C'est encore plus fort. Donc, il faut vraiment qu'il s'accroche. Et je le répète, il doit donner là les signes qu'il est redevenu, le Nico Rosberg, qu'on connaissait dans les années passées. Il y a une équipe, Jean-Louis, qu'on aimerait bien voir terminer, au moins passer la ligne d'arrivée et le drapeau d'amis. C'est McLaren-Honda. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront y parvenir ce week-end ? Écoutez-moi, j'espère pour eux. J'espère pour mes copains de McLaren, j'espère pour Eric Boulier, Rondonis, tout ce groupe qui travaille beaucoup. Ce qui m'inquiète, c'est le moteur Honda. On le sait. Alors, je sais qu'ils ont commencé à faire des progrès. Ça, c'est vrai. Mais les longues lignes droites m'effraient un peu. Et vous avez vu qu'en Malaisie, il a fallu arrêter les voitures. Parce que ça risquait de casser. Il y a quatre moteurs, je le répète, pour toute la saison. On ne peut pas prendre de risques inutiles. Donc, j'espère qu'ils vont progresser. Je crois, au fond de moi, qu'ils vont progresser. Et peut-être permettre, de fait, à mettre au point ce châssis McLaren, qui en a besoin. C'est trop imbriqué, moteur et châssis. On ne peut pas dire, tiens, on va mettre le moteur au point d'un côté, le châssis de l'autre. C'est impossible. Il faut que le moteur marche à forte cadence pour tirer de cette McLaren les meilleurs réglages et donc les meilleures performances. Pour terminer cet entretien, Jean-Louis, il y a un petit mot sur ce fameux guide dont vous faites partie et qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, c'est un guide, voilà. C'est un guide qu'on a fait pour les malvoyants et les aveugles. Le parrain, vous le reconnaissez, naturellement, c'est Romain. On a fait ça ensemble avec Sporoto. C'est un guide en braille. Il faut montrer ça. Je ne sais pas comment on peut le montrer à nos téléspectateurs. C'est un guide en braille complètement où il y a tout pour suivre la saison car, contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup de malvoyants qui suivent la F1. Et d'ailleurs, ils sont absolument formidables. Je le répète, c'est à l'écoute des voitures. Eux, ils savent tout. Et donc, je trouve ça formidable. Et donc, on les aide avec Handicap Zéro pour faire ce guide et qui est complété par un guide des circuits en relief pour que les malvoyants et les aveugles puissent suivre avec leurs doigts le déroulé exact de la piste. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit pour les aveugles.